Gloire à Dieu, soyez les bienvenus à l'étude biblique d'aujourd'hui. Je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous révèle sa pensée et la grâce pour être obéissant. La parole vous soit accordée, nous soit accordée ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble maintenant. Père, nous te remercions ce jour où nous bénissons ton nom pour l'étude biblique. Merci pour la joie d'être à la table avec toi et puis que toi tu nous enseignes par ton esprit. Nous demandons Seigneur que la joie d'apprendre et la puissance pour être obéissant soient accordées à chacun de nous ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'enseignement de ta parole ne soit pas vain en nous mais que cela entre en nous, influence nos vies, que cela nous transforme entièrement et que nous marchions dans la voie étroite qui mène à la gloire, qui mène au ciel au nom de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur que toute la grâce dont on a besoin, la force dont on a besoin, la puissance dont on a besoin pour marcher et de tenir ferme dans ta vérité, dans ta parole, nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. « Bénis tout le monde dans l'étude sans exception. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. » Le lundi passé, nous avons entamé l'étude du premier corinthien, c'est-à-dire l'épître de Paul. La première épître de Paul au corinthien, nous avons étudié du chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 9. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étude. Nous allons voir aujourd'hui le premier corinthien, chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 25. Commençons à lire le verset 10 qui nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à nos points avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ça, c'est le verset qui ouvre l'étude et cela explique tout et cela va pour nous dire l'objectif et la priorité de la vérité scripturelle dans son église. Vous voyez, l'apôtre Paul, il écrivait à l'église, il écrivait à l'église en corinthe et par extension, il nous écrit. Il écrivait à toutes les églises, il écrivait à l'église universelle, il écrivait à l'église locale, il écrivait à l'église au niveau national, il écrivait à l'église à laquelle on appartient, à laquelle vous appartenez. Alors cela nous dit la priorité de l'unité dans son église. Alors vous allez vouloir souligner ce petit mot-là, son, son église. Plusieurs fois, il y a des gens qui font cette erreur et c'est une erreur, c'est une bévue terrible. Ils disent que mon église, c'est ce que nous allons faire dans mon église, c'est la direction que nous allons emprunter dans mon église. Parce que le projet que nous faisons dans mon église, c'est une grande bévue et même c'est une progression. C'est comme quelqu'un entrer chez vous dans votre maison littérale. Là vous avez bâti votre bien, vous avez tous les papiers et vous avez les documents, vous avez votre titre foncier et celui-ci vient que je vais rester ici dans ma maison. Vous allez regarder, qu'est-ce que tu voudrais dire par là ? Voici votre propre maison et le Seigneur Jésus-Christ nous dit la même chose. Voici son église et il veut l'unité scripturaire, une unité perpétuelle, bénéfique, profitable, avantageuse, une unité scripturaire dans son église et c'est la priorité. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens et il écrivait à toute l'église disant que quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce à quoi vous pensez, quel que soit ce que vous planifiez, quel que soit le progrès que vous avez fait, voici une seule chose qui doit être devant de toutes vos décisions, qui doit être le devant de toute votre compréhension et ceci doit prendre le devant de toute votre aspiration. La priorité de l'unité scripturaire dans son église. Nous allons voir ces versets et nous divisons l'étude aujourd'hui en trois parties. Première partie, le prix de l'engagement à l'unité en Christ, il y a un prix à payer. Si quelqu'un dit que je suis membre de l'église, je suis ministre dans l'église et la personne ne comprend pas que l'unité dans l'église exige un prix, il veut que nous payons ce prix pour l'amour de Christ, nous payons le prix et pour le progrès de l'église, nous payons ce prix. Et pour l'accomplissement de pourquoi nous sommes dans l'église, un membre, un ministre, un serviteur, un saint, c'est pour atteindre cet objectif. Et nous payons le prix de l'engagement à l'unité en Christ. Et deux, c'est la prévention de conflits et de désunion dans l'église. La prévention de conflits et de désunion dans l'église. La désunion disperse, la désunion détruit, la désunion où les conflits vont détruire, disperser toutes bonnes choses que nous aurons faites. Ce que tu as fait, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait ensemble, les conflits et la désunion vont tout disperser, tout détruire. Alors, c'est avoir cette tendance, c'est ce qu'avait le peuple de Dieu à Corinthe. Donc, on doit voir qu'est-ce qui cause les querelles, les conflits, la désunion, la discorde. Et nous allons faire tout pour empêcher, prévenir les conflits et la désunion dans l'église du Dieu vivant. Trois, c'est la prédication de la croix et l'unicité de Christ. La prédication de la croix, c'est pourquoi l'église est là. Nous devons prêcher l'évangile, nous devons enseigner le peuple de Dieu, nous devons évangéliser le monde par la prédication de la croix. Nous devons édifier et élever l'église par la prédication de l'église. Donc, lorsque l'on a l'unité établie, alors on doit tout faire pour ôter toutes les désunions et tous les conflits. Pourquoi nous sommes là ? Le pourquoi Christ nous a mis là-bas, c'est la prédication. La prédication de la croix, la prédication de l'évangile, la prédication du message et de la bonne nouvelle, la prédication de la grâce de Dieu qui nous a été donnée à la croix de Calvaire. La prédication de la croix et l'unicité de Christ. Abordons le numéro 1, premier point, c'est le prix de l'engagement à l'unité en Christ. S'il vous plaît, ouvrez la Bible, 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons le verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, ils s'adressaient aux frères et sœurs, ils s'adressaient à ceux qui sont de nouveaux frères. Je vous exhorte, je vous en supplie, je vous prie, je vous en prie. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est la plus grande chose, c'est le plus grand nom qu'on puisse utiliser. Qu'est-ce que je peux utiliser pour vous supplier, pour vous aider, pour vous encourager à être unis et dit, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, tous, sans exception, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division au pluriel. Quel que soit le type de division, division préférentielle, ceci et cela, qu'il n'y ait pas à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et non pas être temporellement unis, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Comme on voit ce verset, vous allez vous rappeler, vous rappelez, on a mis ce verset afin qu'on puisse tirer, qu'on puisse aller en profondeur dans le prix à payer pour l'unité que nous devons avoir en Christ. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, l'unité déterminée des messagers sur les écritures. Numéro 2, l'unité dominante parmi les membres à travers la sanctification. Numéro 3, c'est l'unité parfaite d'esprit pour son nom. Numéro 1, l'unité déterminée des messagers sur les écritures. Encore le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, ministres et membres, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est dit aux Éphésiens chapitre 4, verset 3. Éphésiens 4, verset 3 nous dit que nous devons nous efforcer, nous devons payer un prix, nous devons faire un effort. Il y a des gens qui parcourent la vie, qui sont chrétiens, ils ne font pas des efforts délibérés pour être en unité, ils ne déploient pas des efforts délibérés pour être unis. Mais l'Éphésiens nous dit ici, 3, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la peine. On s'efforce, on s'évertue, on fait tout possible, on fait tout possible, comme cela dépend de nous. Alors, nous payons le prix et c'est-à-dire que je vais renoncer à cela pour qu'on soit unis. Je ne vais pas aller à la direction pour qu'on soit unis. Je ne vais pas agir contrairement à ce que mon ami ou mes frères, sœurs, espèrent. Donc, je vais m'efforcer de toute manière pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la peine. Oui, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le verset 4 nous dit, parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Tout doit être un. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes unis, il y a l'unité du corps, il y a l'unité du corps, il y a le corps qui est ensemble, il y a une coordination, une coopération du corps. Cela parle de l'église. Si l'église comme le corps humain ayant les mains, les pieds, le nez, les yeux et tout, 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 et tout travaille parfaitement en collaboration l'un avec l'autre. Et s'ils agissent contrairement envers l'autre, alors la désunion et la détraction, alors ils vont s'égarer, mais on conserve le cœur un. Alors il y a un seul esprit, le Saint-Esprit, et le même Saint-Esprit est dans l'esprit, dans le cœur, dans la mémoire de tous les chrétiens. S'il y a un cœur, un corps, un cœur, un seul esprit demeure dans nous tous, comme vous êtes appelés, et il y a une seule espérance. On va au même lieu, nous avons la même espérance d'aller au ciel. Cela nous dit que c'est pourquoi on doit être un, c'est pourquoi nous devons avoir l'unité délibérée parmi les membres, parmi les ministres, parmi les messagers de Dieu sur les Écritures. Notre unité est fondée sur les Écritures. Verset 5 nous dit, il y a un seul Seigneur, un seul contrôleur, un seul prédenteur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, à cause de ce seul Dieu, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Cela nous dit, la raison pour laquelle nous devons être unis, et la puissance, et la base, le pivot de notre unité. Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez seulement que votre conduite, votre caractère, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, pas une unité superficielle, mais de l'esprit, du cœur, de l'esprit. Que vous demeurez ferme dans un même esprit, dans un même esprit combattant d'une même âme, vous voyez cela, pour la foi de l'évangile. Il y a seulement un seul but ultime, une poursuite ultime dans notre cœur, c'est pour le progrès de la foi de l'évangile. Donc, on tient ferme, on demeure ferme ensemble. Et, on va voir ce qui doit être notre unité sur l'écriture. On voit, deuxième, Timothée, chapitre 3, verset 16, qui dit, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre. C'est pourquoi on est unis, c'est pour notre unité, pour corriger, pour intruire dans la justice. Et, 17 et 10, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est pourquoi on est unis, lorsque les ministres de Dieu sont unis, lorsque tous les messagers de la parole sont unis. Alors, c'est pour que chaque enfant de Dieu dans l'église, chaque croyant dans l'église, que tout le monde dans l'église devienne parfait et soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'unité dominante parmi les membres, mais aussi parmi, bien sûr, parmi les ministres, parmi tout le monde qui professe être membre du corps de Christ, né de nouveau, demeurant en Christ, restant en Christ et vivant en Christ. Il y a une unité dominante parmi les membres à travers la sanctification. Nous retournons à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, frères, à tenir tous, membres, à tenir tous, à tenir tous un même langage et à nos points, avoir de division parmi vous. Pas de division, pas de désaccord parmi vous. Il n'y a personne qui soit né de nouveau, qui soit enfant de Dieu, quelqu'un qui est demuré par Christ, par l'Épil de Dieu. Il n'y a personne qui puisse dire que, moi, je ne suis pas d'accord. On ne se met pas en désaccord avec Christ. On ne se met pas en désaccord avec sa soeur, avec son frère. Mais vous êtes fondé sur l'Écriture. Il n'y a pas de désaccord. Il n'y a pas de désunion. Et il n'y a rien qui puisse vous soulever. Et le vrai soutien, le pivot de la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de division. Mais c'est à ne pas, à un point d'avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même esprit, dans un même sentiment. L'unité dominante parmi les membres à travers la sanctification. Comment deux personnes peuvent être ensemble sans se mettre en désaccord ? Mais si vous voyez, si vous regardez à la même direction, si vous allez à la même destination, si vous voyagez ensemble et s'ils sont demeurés par le même Christ, s'ils sont remplis par le même esprit, s'ils sont dirigés, contrôlés, dirigés par la même Écriture, c'est pourquoi c'est ainsi qu'ils peuvent être ensemble qu'ils soient deux, dix, cent, mille, même âmes, qu'ils soient millions, dès qu'ils sont demeurés par le même Christ, ils ont cette unité dominante parmi eux à cause de la sanctification. Jean 17, Jean chapitre 17, voit le verset 17. Jean chapitre 17, voit le verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Il y a des gens qui nous disent que lorsqu'on est sauvé, on est également sanctifié. Ce qu'ils voudraient dire, c'est que lorsque vous êtes sauvé, que vous êtes mis à part. Mais la sanctification est plus approfondie que d'être mis à part. C'est Dieu qui fait l'œuvre transformatrice en nous. Je leur donnerai un nouveau cœur. Je leur donnerai un seul cœur. Je donnerai le cœur de pierre d'eux. Je leur donnerai un cœur de chair. Ceux qui disent que quand on est sauvé, on est même sanctifié. Quand on voit le résultat de la sanctification, on ne voit pas cela dans la vie. Voyez le verset 21. Il nous dit pourquoi il veut qu'on soit sanctifié, que lui-même va nous sanctifier, afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Il y a des gens qui interprètent mal cela, que tous viennent ensemble, qu'on oublie la Bible, qu'on oublie les Écritures, qu'on oublie les différences, qu'on oublie les doctrines, pas du tout. Jésus-Christ ne priait pas pour que les gens soient sanctifiés, afin qu'il dolère le péché, qu'il ferme les yeux sur les transgressions, sur le mal, qu'il ferme les yeux sur les faux doctrines. Non, il veut qu'on soit unis, unis sur les Écritures, qu'on soit unis, unis en esprit, qu'on soit unis sur l'objectif pour lequel l'Église est établie par lui. Il s'est dit, afin que tous soient un. Un en Écriture, un en Doctrine, qu'ils soient tous un. Un, un en poursuite et un en Doctrine. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Oui, pouvez-vous imaginer d'être un en Christ, un en, un dans le Père, un, 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 et puis, on a des interprétations divergentes de la Bible, de différentes opinions. Si on est unis, on ne peut pas avoir des choses différentes. L'une est possible. L'unité pour laquelle Christ a prié est l'unité dominante que la sanctification, la sanctification apporte ses cœurs, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 22, c'est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. L'unité apporte la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Cela apporte cela dans notre vie, afin que la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Soulignez cela, comme nous sommes un. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, comme nous sommes un. Pourriez-vous imaginer, Christ, être différent du Père en doctrine, être différent du Père en enseignement, être différent du Père en projet, en objectif, en possuie. Pouvez-vous imaginer, Jésus-Christ, dire que Père, tu appartiens à ta domination, j'appartiens à ma domination. Nous sommes un superficiellement. Alors, les anges ne peuvent pas observer, les gens, les anges ne peuvent pas parler de cette unité, mais on est unis. Mais je dis que, oui, on est unis quand même, pas du tout. La véritable unité, l'unité qui va en profondeur, en tout chose, et qui pénètre tout. C'est l'unité-là, que la réelle, la véritable sanctification, la sanctification apporte, afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'il soit parfaitement un. » L'unité n'excuse pas la perfection, qu'elle soit unie, ferme les yeux sur la perfection, qu'elle soit unie, ferme les yeux sur la transgression, sur la modernité, qu'elle soit unie, ferme les yeux sur la sainteté. Pas du tout. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'il soit parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Il y a une unité déterminée, il y a une unité dominante, et on va maintenant à l'unité parfaite d'esprit pour son nom. L'unité parfaite d'esprit pour son nom. Toujours en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. « Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Lorsque vous êtes à l'église, « à tenir tous un même langage. » Ceux qui prêchent, ils prêchent aux mêmes personnes. Les choristes, ils prêchent, et ceux qui enseignent le sondage, et les autres, les sentinelles, les surveillants, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tout ce qu'ils font, ce qu'ils disent au corps de Christ, à l'église locale, à tenir tous un même langage, et à ne que l'un assiste l'autre, que l'autre use de complémentarité avec l'autre, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, aille à la même direction. À tenir tous un même langage, c'est l'église, que lorsque l'on retourne à la maison, dans nos maisons, dans les différentes maisons, où les croyants sont, on ne dit rien, que tel frère n'entend pas, on ne dit rien, que l'autre frère ne l'entend pas, on ne dit rien, celui-ci, je n'ai pas cela, je n'ai pas cela, mais à tenir tous un même langage, qu'on soit à la maison, ou à l'église, partout où on se trouve, on parle aux croyants, on parle à quelqu'un, dans l'église, du Dieu vivant, à tenir tous un même langage, on prêche, on dit quelque chose, un même langage, partout où on se trouve, c'est dit que, à tenir tous, à tout moment, en tout lieu, dans toutes les situations, à tenir tous un même langage, et à ne pas avoir de division parmi vous. C'est ainsi qu'on reconnaît, ceux qui sont réellement nés de nouveau, ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, qui ne mènent pas une vie superficielle, qui ne mènent pas une vie hypocrite, je dis quelque chose, ils disent autre chose, les autres ne doivent pas entendre, les membres de l'église ne doivent pas entendre, ils apportent la division par derrière, ils poignardent les autres par derrière, ces gens ne sont pas nés de nouveau, ces gens ne sont pas enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, les frères, ils tiennent tous un même langage, et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, pas légèrement unis, pas superficiellement unis, pas seulement en langue, pas seulement lorsqu'on voit, on voit le truc qu'on est unis, mais à être parfaitement unis, on est parfaitement collés, on est parfaitement jeunes, oui, cette unition apporte la perfection, venir ensemble apporte la perfection, alors le fait d'être unis, nous aide à parfaire les choses à parfaire, et cela aide à parfaire l'église, et tout ce qui concerne chaque individu, c'est ce que cela veut dire, être parfaitement unis, dans un même esprit, et dans un même sentiment, voyons ceci, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, 1 Corinthiens 2 verset 16, voyons ce que cela nous dit, car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire, or nous, nous avons la pensée de Christ, pas que nous aurons, nous avons la pensée de Christ, vous êtes né de nouveau, vous êtes sanctifié, vous êtes purifié, la nature adamique est ôtée, la dépravation est ôtée, et la racine du péché a été extirpée de là, et le Seigneur vous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, et nous avons la pensée, la même pensée, comprenez, disons que, pour, à cause de l'illustration, votre cerveau est tel que mon cerveau, ma pensée est telle que, la mienne, votre passion est telle que, ma passion, votre poursuite est telle que, ma poursuite, alors, nous allons décider, les mêmes choses, nous allons planifier les mêmes choses, nous allons voir, nous allons voir de la même manière, nous irons à la même direction, comprenez donc, lorsque cela dit, que nous, pas seulement moi, pas seulement l'apôtre Paul, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les enseignants, alors, tous ont un même sentiment, la pensée de Christ, le ministre, les choristes, les ouvriers, et nous avons la même, nous avons la même pensée de Christ, tous les membres de l'église, alors, ils mangent à la même table, à la même table, et les demeures, dans la même parole, ils sont demeurés, par le même esprit de Dieu, tout le monde, à la pensée de Christ, il y aura, l'unité parfaite, or nous, nous avons la pensée de Christ, c'est la pensée, que nous devons avoir, c'est ce type, de pensée, que nous avons, et par cette pensée, on parle, on vit, on mène notre vie, Romain 12, Romain, Romain, chapitre 12, Romain 12, verset 2, ne vous conformez pas, au siècle présent, ne vous conformez pas, au siècle présent, c'est ce qui apporte, la désunion, si une personne, se conforme, au monde, une autre personne, essaie de se conformer, au ciel, quand les deux personnes, sont ensemble, l'autre regarde, à la direction du monde, l'autre regarde, à la direction du ciel, il y aura, un désaccord, une friction, qu'il ne va pas comprendre, mais c'est dit, ne vous conformez pas, au siècle présent, mais soyez transformé, par le renouvellement, de l'intelligence, la pensée, renouvellée, l'intelligence, de tout le monde, transformé, l'ancienne intelligence, est ôtée, l'ancienne pensée, est ôtée, et l'ancienne direction, l'ancienne façon, de penser, est ôtée, et, mais soyez transformé, par le renouvellement, de l'intelligence, afin que vous discerniez, quelle est la volonté, de Dieu, ce qui est bon, agréable, et parfait, cela, on dit, Philippiens 2, Philippiens 2, voyons verset 5, Philippiens 2, nous lisons le verset 5, ayez en vous, les sentiments, c'est déjà disponible, le Seigneur dit, voici les sentiments, que vous devez avoir, vous êtes frère, vous êtes soeur, vous êtes ministre, membre, vous êtes membre, du corps de Christ, un citoyen, du royaume de Dieu, voici les sentiments, les sentiments, qu'on doit avoir, lorsque le peuple de Dieu, se rassemble, et nous allons, à cette direction, et lui, elle a la pensée de Dieu, j'ai le sentiment de Dieu, elle a le sentiment de Dieu, et, 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 une personne isolée, dit que, moi j'ai un autre sentiment, et moi je ne pense pas comme ça, quel sentiment as-tu, si cinq personnes sont ensemble, quatre personnes ont le même sentiment, le sentiment de Christ, bâti, fondé sur l'Écriture, demeuré par l'Esprit de Dieu, et une seule personne isolée, dit que, oui je sais que c'est la Bible, je sais que c'est ce que tout le monde croit, je sais que, selon la prière, je sais que vous avez prié, c'est la direction à suivre, mais moi j'ai ce sentiment, frère, ce n'est pas bon, ayez en vous les sentiments, qui sont en Christ, ayez en vous les sentiments, qui étaient en Jésus Christ, voyez le verset 6, 6 c'est dit, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arrachée d'être égale avec Dieu, voyez le Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, ne rivalise pas avec Dieu, je suis Dieu, je dois être indépendant, je dois avoir mon sentiment, je ne peux pas faire tout ce que le Père a voulu que je fasse, je dis non, le Père a agi, et moi aussi j'ai agi, ce que le Père m'envoie faire, c'est ce que je fais, alors, il a annulé, suspendu, il a plutôt soutenu, l'attribut de la divinité, lequel, hésitant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arrachée d'être égale avec Dieu, si vous avez le sentiment de Christ, la partie de Christ, vous n'allez pas, si vous avez cette divinité de Christ, vous allez annuler ce que vous avez, et Jésus Christ, hésitant en forme de Dieu, mais il ne s'est pas vu comme étant égal à Dieu, cette mère s'est dépouillée lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, voici le secret, vous prenez sur vous, la forme d'un serviteur, je mets sur moi, la forme d'un serviteur, on vient, servir le peuple de Dieu, on vient, servir l'humanité, on vient, servir Dieu, comme Jésus Christ, et, et, nous nous dépouillons, de qui nous sommes, et nous faisons de nous-mêmes, et, nous, nous nous dépouillons, de nous-mêmes, on ne cherche pas, on ne cherche pas, l'honneur, en devenant semblable aux hommes, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, ça c'est l'attente, ce que vous devez avoir, que j'ai, que nous tous, nous, nous ayons cela, pour avoir là, le sentiment de Christ, et ce sentiment de Christ là, qui, alors, on aura maintenant, on a l'unité déterminée, on a l'unité dominante, et l'unité parfaite, Allons maintenant, au deuxième point, et 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons verset 11, 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons le verset 11, verset 11 dit, Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a, qu'il y a des disputes, au milieu de vous, l'apôtre Paul n'était pas en Corinth à ce temps-ci, il a passé, quelque temps, à Corinth, lorsque l'oeuvre était au niveau fondamental, et il leur a apprécié l'évangile, et il a amené beaucoup de personnes, à la grâce de Dieu, et Dieu lui a dit, Paul, prends courage, ne crains pas, parce que j'ai, un grand nombre de personnes, dans cette ville, il est resté là-bas, il les a amenés au royaume, par la prédication de l'évangile, après cela, et il a quitté, et d'autres sont venus, prêcher là-bas, Apollos a prêché là-bas, et ils ont connu, Paul appelait Cephas, et maintenant, alors, ils grandissaient, c'est comme, ils commencent à dire, je préfère ceci, je préfère cela, c'est la désunion, qui est venue en leur sein, et l'apôtre Paul a dit, mais que, j'ai appris à votre sujet, mes frères, il a dit, mes frères, mes frères, quant à moi, je suis uni avec vous, quelque chose que vous dites, vous êtes de Paul, d'Apollo, de Christ, moi, je me prends toujours, votre dirigeant, vous êtes mes frères, et il s'est dit, quand mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens, de Chloé, vous voyez, la maison de Chloé, les gens de la maison de Chloé, c'est la famille de Chloé, ils étaient croyants, ils étaient membres, de la même église, et ce sont les gens, qui ont écrit, à l'apôtre Paul, que l'apôtre, à l'apôtre Paul, à l'apôtre Paul, qu'il y a la désunion ici, et les gens disent, ceci et cela, vous comprenez, la maison, les gens de Chloé, n'avaient pas écrit, une lettre anonyme, les peureux, les croire, que je ne veux pas, qu'ils sachent, que c'est moi qui ai dit cela, et Paul, si tu vas corriger ceci, ne mentionne pas notre nom, ne mentionne pas notre maison, ne mentionne pas les gens de Chloé, parce qu'ils vont commencer, à nous regarder, ils veulent rester, pour la vérité, parce qu'ils veulent tenir, pour la vérité, il n'y avait pas, de discrétion ici, c'est que, mes frères, j'ai appris, à vos sujets, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes, au milieu de vous, nous allons voir, quelque chose ici, on voit ici, la pré, deuxième point, la prévention, de conflits, et de désunion, dans l'église, c'est son église, c'est l'église de Dieu, c'est l'église de Christ, c'est l'église, pour laquelle, il a payé, le prix de son propre sang, pour la racheter, et pour ramener ensemble, et pour faire sortie, du monde, la prévention, de conflits, et de désunion, dans l'église, nous allons voir, trois choses ici, numéro un, les conflits, et la désunion, évitables, dans l'église, oui, c'est évitable, c'est évitable, vous arrêtez, ce qui va amener, la désunion, j'arrête, ce qui va amener, la désunion, nous arrêtons, tout ce qui va amener, la désunion, un petit changement, là-bas, une petite correction, là-bas, une petite soumission, là-bas, un petit abandon, là-bas, c'est évitable, on peut prévenir, les conflits, et la désunion, les conflits, les conflits, et la désunion, évitable, dans l'église, deux, la concentration, prioriser, sur la vie des disciples, dans la commission, lorsque vous avez, une priorité, que voici, ce que Christ a exigé, voici, voici, ce qu'il a, voici mon rôle, dans cette exigence, dans cette commission, voilà, la priorité, la chose importante, à laquelle vous êtes appelé, à faire, je regarde, la chose importante, la priorité, de ce que je suis appelé, à faire, lorsque vous priorisez, votre concentration, et votre consécration, sur la vie des disciples, ce que le Seigneur, a exigé, dans la commission, il y aura l'unité, et puis, il y aura, la consécration, perpétuelle, à la doctrine, de la croix, la consécration, perpétuelle, à la doctrine, de la croix, numéro 1, ici, les conflits, et la désunion, évitables, dans l'église, nous allons, à 1er Corinthien, chapitre 1, verset 1, car mes frères, j'ai appris, à votre sujet, par les gens, de Chloé, qu'il y a des disputes, pas qu'il y avait, pas qu'il pourrait avoir, mais, au fait, qu'il y a, il y a, il y a, qu'il y a des disputes, au milieu de vous, Paul, n'a pas, met ça, sous le couvert, faut pas en parler, et, que le temps, va, va effacer cela, que le temps, résoudra le problème, faut rien dire, non, Paul a dit, voici, la direction, de l'esprit de Dieu, oui, j'ai appris, qu'il y a, des disputes, des conflits, parmi vous, verset 12, dit, je veux dire, que chacun de vous, parle ainsi, moi, je suis de Paul, et moi, d'Apollos, et moi, de Cephas, et moi, de Christ, c'est ce qu'il faisait, il divisait, l'église, en factions, en camps, et il y a, une faction, sous Paul, une faction, sous Apollo, une faction, sous Cephas, une faction, dit, qu'on ne reconnaît, aucun homme, aucun homme, n'est notre dirigeant, aucun homme, n'est notre berger, aucun homme, ne nous dirigera, nous, nous sommes, la faction de Christ, c'est, c'est, le camp, qui est le, le pire de tout, parce qu'il peut, donner des excuses, et que je sais ce que Paul a dit, mais je ne suis pas de Paul, je sais ce que Apollo a dit, mais je ne suis pas d'Apollo, je sais ce que Cephas, Pierre a dit, mais ça, ce n'est pas mon souci, moi, je suis de Christ, et, ils vont, ils vont cacher, toutes leurs actions, et sous, sous Christ, en qui ils ne croient pas réellement, ils vont tout cacher, sous Christ, à qui ils ne, ils n'obéissent pas, ils ne voient pas, et c'est la raison, de leur conflit, de leur dispute, verset 13, Christ est-il divisé, Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul, quand vous avez été baptisé, vous voyez, c'était vraiment, une dispute évitable, ils ne devaient pas faire tout cela, ils ont reçu l'évangile, et ils ont été sauvés, de nouveau, et ils ne devaient pas, sinon former des factions, mais vous savez, ce qui a amené les disputes, parmi eux, voyons, Proverbe 13, 10, Proverbe, Proverbe, 13, Proverbe 13, verset 10, c'est seulement, par l'orgueil, qu'on existe des querelles, c'est le manque de soumission, c'est seulement, par l'orgueil, qu'on existe des querelles, c'est le manque d'humilité, c'est seulement, par l'orgueil, qu'on existe des querelles, c'est-à-dire que, moi, je ne suis pas, dessus, Paul, quelque chose que, Paul dit, je suis, dessus, de cela, je suis, dessus, d'Apollo, qui est Apollo, qui est Céphage, je ne suis plus que cela, alors, alors, ils sont au-dessus, de tous les ministres, ils sont au-dessus, de tout le monde, de quiconque, peut enseigner, quiconque, qui peut enseigner, peut diriger, alors, ce sont des gens, incorrigibles, c'est cet orgueil, qui a mené, cette dispute, c'est seulement, il faut souligner le mot là, seulement, lorsqu'il y a la dispute, dans une famille, ou bien, le mari est orgueilleux, ou la femme est orgueilleuse, ou les parents sont orgueilleux, ou bien, la belle famille est orgueilleuse, donc, c'est l'orgueil qui se cache, quelque part, c'est l'orgueil qui allume, le feu de dispute, de désunion, et personne ne peut éteindre ce feu, pendant que l'orgueil, siége dans le cœur, là où Christ doit demeurer, là où la parole de Dieu doit occuper, là où l'esprit de Dieu doit contrôler, et contrôler la personne, et cette personne a détourné Christ, du trouble de son cœur, et a chassé l'esprit de Dieu, de son cœur, et l'orgueil, l'orgueil maintenant, siège là-bas, et l'orgueil dit, il ne faut pas accepter cela de quelqu'un, il ne faut pas qu'il sache, il ne faut pas que quelqu'un se sente, que tu peux être humble, et lève ta voix, et lève ton idée, et il faut te montrer que tu es grand, c'est l'orgueil, qui amène la dispute, mais, 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 celui qui a, désolé pour écouter, c'est ça, celui qui a la sagesse, mais la, mais voyons, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils, seconde, Corinthiens, douze, vingt, ceux qui, ils peuvent éviter, la, l'orgueil, la dispute, voir ce qui se passe, parmi les gens à Corinth, deuxième Corinthien, chapitre douze, douze, verset vingt, deux Corinthiens, douze, vingt, car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tel que je voudrais, et d'être moi, d'être moi-même, trouvé par vous, tel que vous ne voudriez pas, ils sont rentrés dans le monde, dans le monde, il y a, dans le monde, il y a des débats, si on doit être voté, si on doit être élu, si on doit être élu, président, préfet, gouverneur, député, il y a la compétition dans le monde, et il amène cela en public, on dit que, quand on vous entend, et comment ça, je vais donner ceci, et une autre personne va venir, dans ce débat, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, à cause de ce débat, alors, il y a la dispute, il y a l'envie, et je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animaux, celui-ci envies la position de l'autre, voyez, des animosités, et des cabales, il y a, vraiment, il y a des luttes, des calomnies, des médisances, et des calomnies, de l'ongueil, des troubles, 21 dit, je crains, qu'à mon arrivée, alors, il revenait à eux, je crains, qu'à mon arrivée, mon Dieu, ne m'humilie, de nouveau, à votre sujet, et que je n'ai, à pleurer, sur plusieurs, de ceux, qui ont péché, présentement, au cours du débat, au cours de la dispute, au cours de la désunion, alors, ils n'examinaient plus, leur vie spirituelle, il y a tant de choses, l'imprudence, la rétrogradation, le péché, il n'y a personne, qui connaît cela, parce que tout ce qu'ils cherchaient, maintenant, c'est la position de Paul, ce qu'ils cherchaient, maintenant, c'est l'éloquence, d'Apollos, ce qu'ils voyaient, maintenant, c'est l'expérience, de Cepha, ce qu'ils voudraient, maintenant, c'est le fait, de se mettre, à ce pédestal, que je suis, de Christ, ils n'examinent plus, leur vie spirituelle, dont tout se détruit, et que je n'ai à pleurer, pour plusieurs de ceux, qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis, de l'impurité, de l'impudicité, et des dissolutions, auxquelles ils se sont livrés, le péché amène, la dispute, la rétrogradation, amène la dispute, mais le débat, amène la dispute, mais tout cela est évitable, quand on voit notre vie, personnelle, et nous, nous, nous mettons la parole de Dieu, dans notre vie, et on intériorise, la parole de Dieu, que cela vienne, de Paul, ou d'Apollos, de Pierre, ou de l'évangile, que, que, qui est, et que nous lisons, alors, alors, si on prend toute la parole, et, on intériorise, la parole de Dieu, et notre souci, c'est d'être saint, c'est d'être intègre, notre souci, c'est d'être au centre, de la volonté de Dieu, et d'aller au ciel, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de, de désunion, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de désaccord, parmi nous, tous ces disputes, sont évitables, et, deux, c'est la concentration, priorisée, sur la vie des disciples, dans la commission, revenons, à 1er Corinthien, chapitre 1, verset 14, 1er Corinthien, 1, 14, je rends grâce, à Dieu, de ce que, je n'ai baptisé, aucun de vous, excepté, Christus, et Gaius, verset 15, dit, afin que personne, ne dise que, vous avez été baptisé, en mon nom, verset 16, 16, dit, j'ai encore baptisé, la famille, de Stéphana, du reste, je ne sache pas, que j'ai baptisé, quelques autres personnes, 17, ce n'est pas pour baptiser, que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer, l'évangile, ce n'est pas pour baptiser, que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer, l'évangile, que dit l'apôtre Paul, disait-il, que le baptême, n'est pas important, pas du tout, il disait, que j'ai la grande commission, aller prêcher, l'évangile, il a aussi dit, que ceux qui croient, faut baptiser, mais que, j'ai des aides, j'ai des supporters, lorsque je prêche, oui, lorsque j'ai prêché, je les ai amenés, dans le royaume de Dieu, et j'ai transféré, le baptême, des gens, au parten local, alors, moi, je vais de Corinthe, je vais ailleurs, j'ai des convertis, et je les soumets, au parten, là-bas, il les baptise, je vais ailleurs, et je prêche, l'évangile, ma concentration, c'est la prédication, de l'évangile, les autres, font le baptême, Matthieu 28, Matthieu 28, verset 19, à l'effet, de toutes les nations, des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et verset 20, verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. L'apôtre Paul dit qu'il y a le baptême d'eau, il y a aussi la vie des disciples, on doit faire des gens des disciples, enseigner-leur tout ce que je vous ai prescrit, lorsque ces gens sont amenés à l'évangile, alors il permet, mais il permettait aux autres de les baptiser. Vous dites, mais pourquoi devait-il faire cela ? Ne devait-il pas les baptiser avant de quitter, de quitter là-bas ? Voyons, Jean 4, Jean 4, verset 1, et voyons, le processus, et le modèle du Seigneur Jésus-Christ. « Le Seigneur a su que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. » Jésus a appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. » Verset 2, « Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. » Voyons cela. Jésus les a amenés à la connaissance du salut. Jésus les a appelés à la repentance. Ils se sont repentis et sont venus au royaume de Dieu. Et puis, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Voyons le verset 3, verset 3 ici, « Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. » C'est exactement ce que l'apôtre Paul faisait. Il les a amenés à l'évangile. Il a permis aux aides, aux compagnons, à ceux qui travaillent avec lui, de baptiser d'où s'est converti. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ici, voici la concentration perpétuelle à la doctrine. La consécration perpétuelle à la doctrine de Christ. C'est dit ici, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a baptisé, m'a envoyé. Ma priorité, c'est de prêcher l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voici ma priorité. Voici le modèle de ma vie. Voici ce que je fais. soulignant la doctrine de la croix. Verset 18. 18, il dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » J'amène les gens face à face avec la puissance de Dieu, avec l'application de l'évangile. On va aux Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 2. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, que ça, c'est ma priorité, j'élève la pensée des gens, les yeux des gens, la compréhension des gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Les autres peuvent baptiser des gens ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est dit, « Ça, c'est ma priorité. » La mort de Christ à la croix est ce que Jésus a fait pour ôter nos péchés et puis pour nous amener dans le royaume et nous faire demeurer dans le royaume. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point maintenant, c'est la prédication de la croix et l'unicité de Christ. La prédication de la croix et l'unicité de Christ. Nous allons, à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La prédication de la croix, c'est ce qui nous conduit à faire expérimenter, à expérimenter la puissance de Dieu. C'est la puissance qui sauve. C'est la puissance qui transforme. C'est la puissance qui convertit. C'est la puissance qui recrée en nous une nouvelle nature. C'est la puissance qui scientifie. C'est la puissance qui nous amène à la bénédiction et à la plétude de toutes les provisions du calvaire. C'est pourquoi je me concentre sur cette prédication de la croix. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la prédication des provisions dans la croix de Christ. La prédication des provisions dans la croix de Christ. Numéro 2, la prédiction du péril des contestants contradictoires. Ceux qui contredisent la croix de Christ. Ceux qui contredisent la provision du salut à travers la croix du Seigneur Jésus Christ. Ils contredisent toutes les promesses. Ils contredisent tout ce que le Seigneur a fait dans son expiation à la croix. La prédiction du péril des contestants contradictoires. Numéro 3, les participants de la puissance du Christ crucifié. Les participants de la puissance du Christ crucifié. Numéro 1, 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Elle est, c'est la prédication de la croix, elle est cette croix de Christ. Elle est une puissance de Dieu. Cela nous dit en Éphésiens, Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, verset 16. « Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'ennemi. » Cela nous dit comment les juifs sont réconciliés avec Dieu. Voici comment les païens sont réconciliés avec Dieu tant les juifs que les juifs. Ce n'est pas la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas la mort à la croix. Ce n'est pas le sacrifice à la croix. Ce n'est pas l'expiation à la croix. Et il a détruit l'ennemi entre le pécheur et Dieu, entre le juif religieux et Dieu, une ennemi entre les idolâtres et Dieu. Christ a détruit l'ennemi par sa mort à la croix du calvaire. Verset 17 dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. » C'est-à-dire les païens et la paix à ceux qui étaient prêts. Ce sont les juifs. 18 « Car par lui, Christ qui a mort la croix, car par lui, Christ qui a fait l'expiation pour tous nos péchés, car par lui, Christ notre sauveur, notre rédempteur qui a payé tout le prix à la croix du calvaire, car par lui, nous, juifs et païens, femmes et hommes, les personnes élevées, les personnes de moins de nouveau, quelle que soit la direction de notre provenance, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, car par lui, Christ qui est mort, car par lui, Christ qui s'est sacrifié, car par lui, Christ qui a payé le prix. Alors, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et verset 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et puis, verset 21 En qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22 C'est dit en lui Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ce que la croix a fait. C'est ce que la puissance de la croix a effectué dans la vie de quiconque croit en Christ qui est mort à la croix de Caver pour nous. Colossiens 2 13 Colossiens chapitre 2 verset 13 dit Vous qui étiez mort dans vos offenses et par l'incirconstitution de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'ils subsistaient contre nous et il a détruit tout ce qui est contraire à nous nos péchés et les conséquences des péchés et l'accusation du diable et tout ce qui est contraire à nous à cause de nos transgressions passées et comme on voit le jugement la condamnation les choses qui nous sont contraires alors et il a détruit en le croissant à la croix il a détruit nos condamnations en le croissant à la croix il a détruit notre accusation en le croissant à la croix il a ôté le jugement la colère de Dieu contre nous il a tout ôté il a tout détruit en le croissant à la croix et puis le verset 15 dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en septacle en triomphant d'elles par la croix en triomphant d'elles par la croix allons maintenant au deuxième point ici qui est la prédiction du péril des contestants contradictoires voyons 1er Corinthiens chapitre 1 verset 19 1er Corinthiens 1 verset 19 aussi est-il écrit je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents vous comprenez il parlait de ceux qui sont plus sages que la provision du calvaire ceux qui sont plus sages que la prédication de la croix ceux qui prennent la prédication de la croix pour la folie et qui se croient être sages alors il parle des gens sages de ce monde les gens qui sont sages dans la philosophie de ce monde ils sont intelligents dans les choses de ce monde et ils prennent les choses la provision de Dieu la sagesse de Dieu et la provision de la croix comme des choses folles et ils contestent contre la provision de la croix ils contestent contre le salut que Christ a prouvé à la croix du calvaire et c'est dit que j'ai détruit la sagesse des sages les sages de ce monde et j'anéantirai l'intelligence des intelligents le verset vient oua le sage oua le scribe oua le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde et le verset 21 nous dit car puisque le monde avec sa sagesse le monde avec sa philosophie le monde avec toute sa littérature le monde avec toute sa politique le monde avec toute sa tradition le monde avec toutes ses bonnes oeuvres le monde avec toute la religion alors c'est dit n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication verset 22 dit les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse mais leur sagesse ne leur permettait pas de se soumettre à la sagesse de Dieu et au salut de Dieu ils ont abandonné la parole de Dieu et ils se proclament ils s'auto-proclament sages plus sages que les écritures plus sages que le plan de Dieu pour la rédemption Jérémie chapitre 8 9 Jérémie chapitre 8 nous lisons le verset 9 Jérémie 8 9 Jérémie 8 9 Les sages sont confondus ils sont consternés ils sont pris voici ils ont méprisé la parole de l'éternel et quelle sagesse ont-ils ils ont méprisé la parole de l'éternel ils ont méprisé la provision du Seigneur ils ont méprisé le salut du Seigneur ils ont méprisé la prédication de la croix et quelle sagesse ont-ils et ils sont condamnés parce qu'ils ont méprisé la sagesse de Dieu ils ont rejeté la parole de Dieu ils ont rejeté la provision de Dieu et ils ont rejeté le salut de Dieu et leur sagesse est devenue une folie alors retournons à 1er Corinthien chapitre 1 verset 18 1er Corinthien 1 18 et voyons maintenant les participants de la puissance du Christ crucifié les participants de la puissance du Christ crucifié 1er Corinthien 1 18 car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous apôtres prophètes évangélistes pasteurs enseignants mais pour nous dispensateurs des mystères du royaume de Dieu pour nous serviteurs de Dieu pour nous croyants en Corinth en Philippe en Éphèse et aux croyants dans notre église dans notre église pour nous les croyants partout jusqu'à la fin de l'âge pour nous qui sommes sauvés le salut est réel la rédemption est réelle la transformation qui vient comme le fait de croire à l'application de la croix est réelle pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu verset 23 verset 23 dit nous nous prêchons Christ crucifié c'est 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 ce à quoi nous croyons Christ crucifié c'est lui qui a prouvé notre salut Christ crucifié c'est lui qui a prouvé notre rédemption nous prêchons Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens verset 24 dit mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs mais pour nous qui sommes sauvés pour nous qui sommes appelés nous avons répondu à cet appel Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu verset 25 c'est dit car la folie de Dieu est plus sage que les hommes il n'y a pas de folie en Dieu mais ce que les grecs et les juifs appelaient folie la provision du salut à travers la mort de Christ ce qu'ils appellent la folie d'accord cette folie de Dieu prétendument dit est plus sage que la sagesse des hommes leur sagesse ne peut pas sauver une âme leur sagesse ne peut pas apporter la transformation cela ne peut pas apporter la rédemption à une vie mais c'est la folie de Dieu la pédication de l'évangile ce qu'ils prennent pour folie c'est là qui est plus sage que les hommes la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes cela nous dit que comme nous croyons au fait quand nous croyons au Christ crucifié nos péchés sont ôtés alors il est devenu notre substitut celui qui a porté nos péchés il a ôté nos péchés et on devient participant du salut participant de sa rédaction on prend part à tout ce qu'il a offert par sa mort à la croix du calvaire voyons chapitre 2 1er Corinthien chapitre 2 verset 2 car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié pourquoi parce que c'est la source de notre salut parce que c'est lui qui a fait la provision pour notre salut sans la croix il n'y aura pas de conversion sans la crucifixion il n'y aura pas de confession c'est pourquoi il dit que je ne veux rien savoir parmi vos Corinthiens je ne veux savoir autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié c'est lui qui nous a apporté le salut Romain chapitre 1 verset 16 car je n'ai pas honte de l'évangile comment quelqu'un peut-il avoir honte de l'évangile de Christ parce que les grecs disent que c'est tout ce que tu as c'est tout ce que tu veux dire on voit cela comme cela n'est pas assez philosophique que cela n'est pas sage mais car je n'ai pas honte de l'évangile et les jules disent que tu ne proclames pas la loi mosaïque c'est tout ce que tu as à dire et quoi qu'il rejette la prédication de l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement ils ont abandonné on abandonne la loi la loi mosaïque il abandonne les sacrifices d'animaux il est venu croire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde du juif premièrement puis du grec si il abandonne le grec abandonne la sagesse des païens l'idolatrice des païens il abandonne l'adoration des héros des païens il croit au Seigneur Jésus Christ et la foi en Christ devient la puissance de Dieu au salut de tout de quiconque croit et il devient une nouvelle créature en Christ une transformation à lui dans sa vie un changement à lui il devient une nouvelle créature en Christ deuxième Corinthien 5 deuxième Corinthien chapitre 5 je lis le verset 17 deuxième Corinthien 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ si quelqu'un un juif est en Christ si quelqu'un un grec est en Christ si quelqu'un un païen est en Christ si quelqu'un un africain est en Christ si quelqu'un il était religieux il n'est plus religieux si quelqu'un vient en Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature le salut entre la transformation a lieu la rédemption a lieu la réconciliation avec Dieu a lieu il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles voici toutes choses sont devenues nouvelles ça c'est l'évangile et c'est ce qu'il veut c'est la chose c'est la chose sur laquelle il veut qu'on soit unis 1er Corinthien chapitre 1 verset 10 je vous exhorte frère par le nom de notre Seigneur Jésus Christ à cause de ce que Jésus a fait à cause de toute la provision du Seigneur Jésus Christ alors l'autorité en son nom l'expiation en son nom l'assurance en son nom la rédemption en son nom la provision en son nom et tout ce qu'il nous a pourvu à la croix du calvaire je vous exhorte frère à cause du sacrifice à cause de ce non exalté de notre Seigneur Jésus Christ a tenu tous un même langage alors il y a assez à dire dans l'évangile il y a beaucoup de choses à proclamer dans l'évangile l'évangile pour tout le monde l'évangile transformateur le véritable évangile le gracieux évangile le glorieux évangile à tenir tous un même langage et il ne faut pas dévié il ne faut pas débattre alors à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division pas de division en doctrine pas de division sur la vie de disciples pas de pas de division en notre dévouement au Seigneur pas de division en consécration monsieur la voie est étroite pas de division dans le service de Dieu pas de division dans l'église du Dieu vivant à ne point avoir de division parmi vous mais être parfaitement unis parfaitement unis être parfaitement unis dans cette proclamation de l'évangile mais être parfaitement unis dans tout ce que Christ a rendu disponible être parfaitement unis dans le salut dans la sanctification dans le sacrifice du Seigneur Jésus Christ dans le service du Seigneur Jésus Christ qu'on ne fait on ne pas joint légèrement temporellement mais être parfaitement unis dans un même esprit tu as l'esprit de Christ j'ai l'esprit de Christ nous avons nous avons l'esprit de Christ si nous avons l'esprit de Christ on aura le message de Christ on aura le ministère de Christ on aura la motivation le ministère et les motifs de Christ on aura la manifestation de l'esprit de Dieu le même esprit la même puissance le même objectif le même but la même direction c'est ce qu'il veut pour son église mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment même décision même poursuite même activité même passion même destination nous plus vivons tout c'est ce à quoi il nous appelle aujourd'hui et ce à quoi il nous appelle c'est à cette unité cette unité doit être la priorité la priorité la priorité de l'unité sculturelle dans son église alors vous devez dire au Seigneur que tout ce qu'il a révélé aujourd'hui que le Seigneur vous fasse intérioriser cela que Dieu que le Seigneur vous aide à personnaliser cela que vous aide à prioriser cela qu'on s'oublie qu'on oublie autre chose qu'on sache que Christ est le numéro un Christ est notre focalisation c'est lui qui nous a appelé c'est lui que nous regardons c'est de lui qu'on dépend et toute provision de la croix du calvaire deviendra votre la mienne nous allons avancer nous allons progresser dans l'appel de Dieu sur notre ville tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière tenons-nous debout frère et parlons au Seigneur tenons-nous debout sœur et parlons au Seigneur que Dieu nous accorde un cœur d'unité et vous allez vouloir dire au Seigneur vous allez voir cette unité visible cette unité démonstrable cette unité déterminée qu'aujourd'hui après cette prière la prière que vous faites maintenant la prière de concentration la prière d'engagement la prière de solution absolue la prière d'abandon total au Seigneur que après cette prière que vous ayez plus d'unité plus d'unité parfaite plus d'unité visible avec le peuple de Dieu avec l'église de Dieu avec le ministère avec les ministres avec les membres dans votre famille aussi que vous progressiez dans l'unité l'unité que Christ a pourvue à travers la croix du calvaire parlez au Seigneur et examinez-vous y a-t-il un débat dans votre cœur y a-t-il une division dans votre cœur y a-t-il un désaccord comme une habitude y a-t-il un type de nature qui est toujours en désaccord as-tu découvert l'orgueil là-bas c'est l'orgueil qui apporte la dispute alors on peut éviter cette dispute on peut éviter cette désunion et se dire est-ce une chose tribale qui s'y trouve est-ce que tu dois avoir ce que tu veux que tu dois faire ce que tu veux n'est-ce pas l'orgueil est-ce que dois-tu permettre à l'orgueil de siéger dans ton cœur pourquoi ne pas détrôner l'orgueil qu'il n'y a pas de débat qu'il n'y a pas de discorde qu'il n'y a pas de désunion qu'il n'y a pas de division qu'il n'y a rien qui apporte la dispute dans la maison de Dieu dans ton cœur la dispute le désaccord commence par le cœur et à la maison es-tu unis avec ton mari es-tu unis avec ta femme es-tu unis avec la famille de Dieu êtes-vous unis dans l'église locale mais est-ce que tout ce que toi-ci ce qui se passe est une impasse dont tu vas tout disperser est-ce que peux-tu te mettre de côté peux-tu dire que non je vais je vais assujettir le moi et que ce désaccord s'évapore et que je poursuive l'unité avec le peuple de Dieu il faut prioriser il faut prioriser la concentration il faut prioriser la concentration sur la vie des disciples lorsqu'on a on a des bébés dans la famille on a un bébé dans la famille papa et maman ne se battent pas devant le bébé et mettent le bébé de côté alors on est en train de se battre on se bat et puis on laisse le bébé et il y a la violence domestique et l'enfant le bébé est négligé la même chose dans l'église il n'y a pas il n'y a pas raison de se battre dans l'église il y a des bébés des convertis dont il faut prendre soin il y a on doit se confier à former à la vie des disciples à former les disciples il y a un monde à évangéliser il y a l'église à édifier il y a des croyants à édifier et à mener à la maturité il n'y a pas de il n'y a pas de place pour la dispute et la confusion il faut prioriser votre concentration et votre consécration à l'œuvre du Seigneur alors il faut une consécration perpétuelle sur la doctrine de Christ c'est ce que vous devez poursuivre c'est ce que vous devez avoir dans votre corps dans votre vie alors vous n'avez pas de cerveau pour penser à d'autres choses le cerveau que vous avez vous n'avez même pas assez pour développer des stratégies et vous n'avez pas assez pour développer tout ce que vous avez pour faire avancer l'église alors vous n'avez rien au sujet de ceci et cela vous allez vouloir demeurer ferme pour la prédication de l'évangile pour la propagation de l'évangile pour la prédication de l'évangile il n'y a pas de place pour la dispute consacrée ce que vous avez pour la prédication de l'évangile alors il faut éviter les conflits alors il faut prendre part à la présence du Christ crucifié et que le Seigneur lui-même t'aide ou vous aide à tenir ferme pour la parole du Seigneur il faut éviter les disputes aussi aussi possible que cela soit alors il faut éviter les disputes il faut éviter la désunion il faut éviter l'orgueil il faut éviter tout ce qui va vous divertir tout ce qui va vous distraire par ci par là il faut vous focaliser sur l'évangile il faut éviter tout ce qui vous fera vous concentrer sur autre chose hors que l'évangile à part la conversion des pécheurs à part d'amener les croyants à la maturation alors il faut priorité votre concentration sur l'évangile l'évangile est la priorité de votre vie et qu'il y ait la consécration perpétuelle la consécration que vous avez au départ il faut vous faire rappeler de toutes choses il faut vous rappeler toutes choses comment vous vous êtes consacré pour le royaume de Dieu et pour l'œuvre du Seigneur ramenez cette consécration que cela soit perpétuel ce que Christ aurait fait s'il est ici aujourd'hui le même zèle la même ferveur la même puissance la même passion la même poursuite et la même résolution de ce qui est essentiel vous n'êtes pas étendu sur toutes choses et vous ne pensez pas à cette chose essentielle cette importante chose qui est la prédication de Christ crucifié celui-là qui est mort à la croix alors vous êtes perpétuellement consacré à la doctrine de la croix et vous prêchez soyez prédicateurs soyez gagneurs d'âmes soyez moissonneurs la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers et le Seigneur vous appelle à donner la prédication des provisions de la croix que vous donnez à cela la priorité qu'un jour ne passe sans que vous ameniez la parole à quelqu'un sans dire à personne qu'un dire à quelqu'un que la religion est vaine qu'on doit être reconstruit avec Christ à travers ce que Christ a fait à la croix ce qu'il a acquis pour nous et vous allez gagner le pécheur et gagner de la damnation et s'il mêle si le pécheur abandonne l'évangile et ne reçoit pas l'évangile si le pécheur ne croit pas l'évangile il y a le danger Christ a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé celui qui croit celui qui ne croit pas celui qui contredit celui qui argumente celui qui se croit être plus sage que l'évangile plus sage que Dieu plus sage que le sacrifice du Seigneur Jésus Christ une telle personne celui qui ne croit pas sera condamné et comme vous allez prêcher fidèlement prêcher avec confiance prêcher persuasivement prêcher puissamment développez-vous afin de prêcher l'évangile sans regarder en arrière sans être distrait mais quand vous vous concentrez sur la prédication de l'évangile prenez part à la puissance de Christ et vous faites des autres participant aussi à la puissance de Christ alors il y a la puissance qui est convertie c'est-à-dire ce que est donnée à ces participants la puissance qui est convertie et ceux qui sont sauvés les gens à qui vous prêchez alors qu'ils ne prennent pas à la puissance sanctificatrice de Christ de l'évangile de Christ Christ s'est crucifié il y a aussi la puissance triomphante vous recevrez une puissance le Saint-Esprit suivant vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre ceux qui vous écoutent aussi bien que vous-même ayez cette puissance triomphante la puissance des vainqueurs la puissance du Saint-Esprit soyez participants et aidez les autres aujourd'hui à être participants et rappelez-vous comme comme on conclut ceci le Seigneur veut qu'on ait l'unité l'unité parfaite l'unité permanente l'unité progressive l'unité persuasive l'unité pratique l'unité visible que tout le monde peut le dire tout le monde peut le dire que toi et moi nous sommes unis nous sommes unis sur une seule chose nous sommes unis sur l'évangile nous sommes unis sur l'appel que le Seigneur lui-même nous a donné et parlez au Seigneur ce que le Seigneur a fait que cela soit permanent ce qu'il a fait dans ton coeur dans mon coeur dans notre coeur aujourd'hui en tant que dirigeant en tant que ministre en tant que messager du Seigneur ministre de l'évangile et des mystères de Christ ce qu'il a fait dans notre coeur doit être permanent chaque jour chaque jour on retourne à la croix on a la pensée de Christ chaque jour on possède le sentiment de Christ et l'unité sera permanente et parfaite Père nous bénissons ton nom pour ce que nous avons appris aujourd'hui merci pour ta parole merci pour la vérité merci pour l'appel ton appel dans notre vie nous prions Seigneur que cet appel soit accompli au nom de Jésus Christ aidez-nous à être parfaitement unis ensemble aide-nous à être avec détermination unis et aide-nous à être unis dans la prédication de l'évangile le même évangile la même parole la même doctrine nous prions Seigneur qu'il n'y ait pas de division de conflit de débat parmi nous au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que cette unité pratique perpétuelle cette unité parfaite nous rende puissants à proclamer ta parole que tu as fait pour nous que le monde voit que nous sommes unis et quand ils nous voient unis ils verront que le Seigneur t'a envoyé comme ils croient que le Père t'a envoyé d'être une expiation pour nos péchés d'être notre sauveur plusieurs vont se tourner vers le Seigneur et plusieurs vont se tourner vers le Seigneur et seront convertis transformés plusieurs vont se tourner vers le Seigneur et vont demeurer dans le Seigneur au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur comme nous prêchons que tu te manifestes dans la vie dans le cœur des gens qu'il est la puissance salvatrice qu'ils deviennent de nouvelles créatures transformées par la puissance de l'évangile au nom de Jésus Christ comme nous prêchons et que nous proclamons ta pensée qu'il est la puissance sanctificatrice et Seigneur que tu purifies le cœur des gens comme tu as purifié notre cœur au nom de Jésus Christ Seigneur nous prions qu'il est la puissance spirituelle la dynamite dans chaque vie sauvée sanctifiée qu'il est la dynamite le dynamo de l'esprit que cela soit dans la vie aussi que tu l'accordes le courage et l'intrépidité de mener une vie non compromettante au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que l'unité soit perpétuelle permanente et parfaite jusqu'à ce qu'on te voit face à face un avec le Père un avec le Fils un avec le Seigneur un avec l'Esprit un avec les Seins de Dieu un avec l'Église du Dieu vivant au nom de Jésus Christ nous te remercions Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés au nom puissant de Jésus nous prions Amen merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse que l'œuvre de Dieu l'œuvre de la grâce dans votre vie dans notre vie ensemble soit permanente au nom de Jésus Christ Amen